Steve Demaseux est maître de conférences à l'université Bordemontagne en philosophie des sciences, et plus particulièrement en philosophie de la psychiatrie. Il a publié des ouvrages et articles sur ces questions. Son point de vue philosophique se nourrit d'un dialogue avec les soignants et d'une lecture approfondie de la littérature médicale. Il ne s'agit donc pas d'une approche détachée de la réalité des pratiques, et je pense que c'est un point essentiel de tes travaux. Le livre que Steve Demaseux vient de nous présenter, L'éclipse du symptôme, contient donc de précieuses analyses de l'histoire des institutions et des pratiques de psychiatrie clinique. C'est dans ce cadre qu'il propose d'analyser et de comprendre les conditions d'apparition et de disparition de la notion de symptôme en psychiatrie. Je me permets de souligner, avant de laisser la parole à Steve Demaseux, je me permets de souligner que le livre de Steve Demaseux est extrêmement dense, au sens où on y apprend beaucoup de choses, mais néanmoins très très bien écrit. J'ai pris un plaisir très fort à le lire, même sans être spécialiste des questions qu'il aborde, on se laisse vraiment porter par une écriture qui a quelque chose de l'enquête policière à laquelle le livre fait très souvent référence en plus, et c'est certainement pas un hasard. Et je tenais vraiment à le souligner, parce que c'est une qualité rare, et on prend vraiment plaisir à lire cet ouvrage. Je m'arrête tout de suite dans cette présentation, nécessairement imparfaite, et je laisse passer parler d'experts ici présents, que je remercie à nouveau, et je remercie également le public pour sa présence. Bien, merci beaucoup Pierre. Alors je tiens à dire que je suis particulièrement heureux et ému d'être ici ce soir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de présenter mon travail de recherche à la librairie Mola, devant mes amis, devant mes collègues, devant mes étudiants, et je tiens en préambule à répéter ce que j'ai écrit dans les remerciements de ce livre, que j'ai conçu ces cinq dernières années, de dire publiquement la grande chance que j'ai d'appartenir au département de philosophie, qui est un département très dynamique, avec des collègues que j'apprécie beaucoup, et aussi avoir des étudiants qui sont vraiment formidables, qui s'engagent dans des études exigeantes et difficiles, et qui ont beaucoup compté pour l'élaboration de ce livre, puisqu'à travers les cours et les séminaires de recherche, j'ai pu tester auprès d'eux certaines hypothèses, et le livre a vraiment pu bénéficier de leurs avis et de leurs remarques, donc je les en remercie vraiment chaleureusement. Alors si, je suis heureux d'être ici, comme pour les raisons que vient rappeler Pierre, je suis aussi un peu perturbé, c'est vraiment difficile, dans le climat très délétère d'un point de vue social que nous connaissons, de présenter un livre de philosophie qui est très abstrait, qui est très théorique, loin des urgences actuelles. C'est d'abord difficile de présenter un livre sur l'histoire de la psychiatrie, quand on sait la crise très profonde que traverse la psychiatrie française aujourd'hui, avec un manque de volonté politique et de moyens qui sont criants, c'est difficile plus généralement aussi de présenter un travail intellectuel, même pour moi-même de se concentrer sur son travail intellectuel, quand il y a des violences policières chaque semaine, et je pense que c'est important de dire, de mettre en mots une réalité scandaleuse de notre démocratie, quand les étudiants, les jeunes docteurs, les jeunes chercheurs vivent dans des conditions de plus en plus précaires, et quand, enfin, tu l'as rappelé, un projet de loi de la recherche vise, dans une logique explicitement darwinienne, à mettre toujours plus les chercheurs en concurrence les uns avec les autres. Donc, les hôpitaux sont mobilisés, les universités se mobilisent, le combat n'est pas fini, mais voilà, je tiens simplement à souligner que c'est vraiment effrayant, mon point de vue, que les deux plus beaux métiers du monde, j'ai longtemps hésité entre les deux, enseignés et soignés, soient systématiquement dévalués et attaqués. Bien, donc, le livre que je présente, maintenant, je vais parler de mes spéculations très théoriques, c'est un livre d'histoire et de philosophie des sciences, et il ne parle pas de politique, et il vise même explicitement à isoler les difficultés épistémologiques que connaît la psychiatrie contemporaine de ces difficultés institutionnelles et politiques. Alors, dans mon livre précédent, qui portait sur le DSM, sur la classification américaine des troubles mentaux, j'aboutissais à la conclusion qu'il existe, quelles que soient les perspectives théoriques, une grande insécurité nosologique, une grande insécurité théorique, au niveau des classifications en psychiatrie. En continuant de travailler, de faire mes recherches, par la suite, sur la dépression, sur la schizophrénie, sur l'épidémiologie psychiatrique, j'ai été amené à me rendre compte que la crise épistémologique était en réalité beaucoup plus profonde, qu'elle était aussi plus ancienne, et qu'elle touchait en réalité le sol même de la réalité clinique, le sol même de la clinique. L'éclipse du symptôme, ce livre, c'est le récit de l'effondrement de la clinique psychiatrique, qui semblait ce qu'il y avait de plus solide, de plus stable, et qui aujourd'hui est incroyablement fragile. Un chalin, un grand psychiatre du XIXe siècle, disait « Les théories malassises passent, passent, la clinique demeure », eh bien ce constat, cette confiance dans la sûreté et la stabilité de la clinique, qui est tout à fait propre au XIXe siècle, a aujourd'hui disparu, et c'est de cette disparition dont j'ai voulu tracer l'histoire. Alors l'une des questions de départ de mon enquête est toute simple. Qu'est-ce que la clinique ? En quoi consiste au juste le travail du clinicien ? Alors quand on demande à un clinicien, particulièrement dans le domaine de la psychopathologie, la réponse est rarement évidence, et les réponses sont souvent divergentes. Pour les uns, la clinique se résume, suivant la définition du dictionnaire, à savoir repérer les symptômes et les signes des maladies mentales, donc dans la perspective d'établir un diagnostic. C'est quoi la clinique ? C'est une méthode de diagnostic par observation directe. C'est la définition du dictionnaire. Mais souvent, quand on interroge les cliniciens, on se rend compte que la clinique, alors c'est vrai surtout dans le contexte français, s'auréole d'un pouvoir mystérieux, d'une richesse presque insondable, difficile à analyser dans ses opérations particulières, comparable peut-être au travail d'un artiste. Alors il est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le savoir clinique, dans tout ce savoir extrêmement riche et hétéroclite, polymorphe, que le soignant accumule des dizaines d'heures par semaine, des centaines d'heures par mois, des milliers d'heures par an, tout au long de sa carrière. C'est un savoir qui est très différent du savoir livresque, qui a un grain particulier et qui n'est pas toujours très démonstratif. C'est une sorte de savoir s'y prendre, de savoir y faire avec les patients. Le médecin américain, Alvan Feinstein, qui est un des grands théoriciens de la clinique, dans un livre de 67 qui s'appelle Clinical Judgment, avait déjà repéré, bien avant moi, ce qu'il appelait un schisme entre deux cultures cliniques. La clinique d'un côté comme soin, comme art, qui porte les valeurs d'humanisme, d'attention, de bienveillance, de sollicitude, d'empathie, et la clinique comme science, qui vise l'objectivité, la neutralité, la rigueur et l'exactitude du jugement. Le problème, c'est que ce schisme, repéré depuis longtemps, prend aujourd'hui un tour presque caricatural. On est saturé aujourd'hui avec l'image du clinicien plein d'empathie, penché avec bienveillance sur le lit du patient, et on relativise la partie intellectuelle de son travail. On insiste sans cesse sur sa capacité d'écoute du clinicien, on relativise sa capacité d'observation. On entend souvent que le bon clinicien traite les symptômes, et le mauvais clinicien traite la personne, et le mauvais clinicien traite seulement les symptômes. Dans mon livre, j'ai cherché d'une certaine manière à réhabiliter la recherche du clinicien autour des symptômes, en montrant que ce concept est absolument indispensable, et que concentrer le travail du clinicien sur les symptômes ne revenait en rien à sacrifier la qualité du soin qu'on peut accorder aux personnes. Alors, bizarrement, quand on regarde les livres qui portent sur l'histoire de la psychiatrie, il y a peu de réflexions théoriques sur ce travail intellectuel du clinicien, sur ce que c'est que le jugement clinique. Presque toujours, les travaux d'historiens sur la psychiatrie sont concentrés sur les théories, les grandes théories des maladies mentales, ou alors, à l'opposé, sur les pratiques thérapeutiques. Ce que j'essaye de faire, c'est de diriger mon regard sur cette zone intermédiaire, mal délimitée, qui se situe entre la théorie et le soin, c'est-à-dire l'observation clinique. Donc j'ai cherché à rappeler ce qui a longtemps été une évidence, la plus grande partie de l'histoire de la psychiatrie, c'est qu'un bon clinicien, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'écoute, ou alors, il doit être à l'écoute de son patient, certes, mais d'abord, et avant tout, un bon clinicien, c'est un bon observateur. Un bon clinicien, c'est un bon observateur. Et donc, tout ce livre, en fait, ce n'est pas du tout un livre sur l'histoire de la psychiatrie en général, c'est un livre qui est concentré sur, non pas le clinicien en entier, mais une toute petite partie du clinicien, une partie qui est presque devenue sa partie honteuse aujourd'hui, qui est son intellect. Donc l'histoire que j'ai faite, c'est une histoire très focalisée sur ce que c'est que le jugement clinique et comment se dégage la figure du clinicien. Et l'enjeu pour ça, c'était de ramener la psychiatrie dans l'histoire générale des sciences, quitte à en souligner la fragilité et quitte à souligner l'ambiguïté de cette situation. Alors, le prototype du bon observateur, pour moi, ça n'est pas le botaniste, ça n'est pas le peintre, mais on peut sans doute le trouver du côté du détective privé. Pour souligner le travail intellectuel du clinicien, j'ai cherché dans ce livre, vraiment, c'est le fil rouge du livre, à rapprocher la figure du clinicien de la figure romanesque, fantasmée, du détective privé. Alors, ce rapprochement n'est pas du tout original. Ça a été très souvent fait dès la fin du 19e siècle. Freud le fait lui-même pour la psychanalyse. Ensuite, Hollywood va vraiment consacrer le rapprochement entre le clinicien et le détective privé. Ça a été très souvent fait comme ça, c'est un rapprochement un peu facile et général. Mais de manière beaucoup plus sérieuse, il y a quelque chose à construire de manière plus substantielle pour réfléchir sur le jugement clinique. Alors, Luc Boltanski, par exemple, dans Énigmes et complots, dans un livre de 2012, un livre assez récent, avait déjà souligné la forme d'inquiétude nouvelle qui émergeait à la fin du 19e siècle. Et lui, cherchait à rapprocher la figure du détective privé de la figure du chercheur en sociologie, chercheur en sciences sociales, en montrant qu'il y avait une forme d'inquiétude scientifique et morale qui touchait ces deux personnages et qui avaient un rapport avec le type de gestion des contingences introduites par la vie sociale de l'homme individuel dans la démocratie moderne. Ce que j'ai essayé de faire, moi, c'était de me concentrer vraiment sur le travail, sur la question de l'observation, puisque habituellement, depuis Edgar Poe, le détective, c'est un génie observateur, tout comme le clinicien. Et d'ailleurs, classiquement, quand on parle d'un cas clinique, dans toute l'histoire de la psychiatrie, on parle d'une observation. C'est une observation clinique. Alors, le point important, contrairement au peintre ou au botaniste, si le clinicien observe, si le détective observe, ce n'est pas juste pour décrire les choses, c'est pour percer un mystère. C'est pour percer un mystère. Donc, c'est la base, le départ, de ce rapprochement que je voulais faire. Alors, évidemment, ce rapprochement n'est pas du tout gratuit, et c'est le but du premier chapitre. Alors, je ne vais pas raconter tout le livre, mais j'ai un long chapitre qui a beaucoup étonné quand on sait que je travaille plutôt sur la psychiatrie biologique, qui est consacré à Lacan. Donc, je me suis confronté à Lacan, à tout Lacan, ça a été douloureux, mais indispensable, indispensable parce qu'il a représenté un moment extrêmement important dans la psychanalyse d'après-guerre, mais aussi plus généralement dans toute la culture médico-psychologique de la deuxième partie du XXe siècle en France. Alors, je me suis intéressé évidemment à son célèbre séminaire sur la lettre volée qu'il rédige au milieu des années 50, avant l'instant de la lettre, qui est un texte vraiment formidable, riche en intuition. Je ne suis pas très fan du Lacan tardif, Joyce le Symptom, mais là, vraiment, c'est un texte très dense, très riche et qui va avoir une influence considérable. C'est le texte qui ouvre les écrits en 66. Alors, pourquoi Lacan ? Parce qu'il a cette influence et puis parce qu'Edgar Poe, figure du détective privé et dans son texte, il rapproche explicitement le travail du clinicien en psychanalyse, moi je m'intéresse à la psychiatrie, du travail de ce que réalise, du type d'opération que réalise Edgar Poe dans une formidable nouvelle qui est la lettre volée. Vous vous souvenez de l'histoire, c'est une lettre qui a été dérobée chez une reine et la reine c'est qui a volé cette lettre, le ministre D. On sait où elle se trouve, dans le cabinet du ministre D. Il faut à tout prix la récupérer, mais on ne sait pas comment la récupérer et puis on a envoyé la police scientifique, elle a fouillé partout, partout, elle ne se trouve nulle part dans le cabinet quand il était absent. On fait appel à Auguste Dupin, donc c'est, il faut bien se souvenir, je ne l'ai pas rappelé, mais Auguste Dupin, le détective d'Edgar Poe, c'est la première figure vraiment attestée dans l'histoire de la littérature du détective privé. Il y a une vidoc un petit peu, mais c'est vraiment la première figure et Sherlock Holmes après reprendra les traits d'Auguste Dupin. Et donc Auguste Dupin arrive et retrouve très rapidement la lettre en découvrant qu'en réalité elle n'était pas cachée, que la meilleure des cachettes c'était de l'accrocher sur la cheminée, bien en évidence, et donc il réussit à récupérer la lettre et à la redonner à la reine. Alors Lacan fait toute une construction très théorique, vraiment impressionnante, et ce que j'ai voulu faire dans mon texte d'une certaine manière c'est, avec un peu d'humilité, mais en tout cas ce que André Bazin avait dit au sujet de Chaplin et Hitler, quand on disait qu'Hitler avait volé la moustache de Chaplin et que Chaplin lui avait repris sa moustache dans le dictateur. D'une certaine manière j'ai voulu rendre à Edgar Poe sa lettre volée. J'ai voulu rendre à Edgar Poe sa lettre volée, pourquoi ? Parce que tout le texte et l'analyse de Lacan, son rapprochement entre le travail du psychanalyste et le travail du détective privé, consiste à insister sur le symbole que représente la lettre. Ce qui donnera ensuite l'idée de l'instance de la lettre. C'est une lettre qui circule, on ne connaît pas vraiment son contenu, peu importe finalement son contenu et donc c'est un symbole qui circule à l'état pur. Et Lacan écrit, c'est le symbole qui obnubile Edgar Poe. C'est le symbole qui obnubile Edgar Poe. Quand on lit le texte, ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout vrai, il se trompe là-dessus. Ce qui obnubile Edgar Poe, c'est la coïncidence. Dans les trois enquêtes policières que mène Edgar Poe, il ne parle que de coïncidence, du régime des coïncidences. Alors coïncidence, en latin, c'est coïncidéré, tombé ensemble, symptôme, en latin, sun pip time, tombé ensemble. Et donc la coïncidence. Donc Edgar Poe est d'autant plus important et pourtant, Lacan le sent au départ, il sait qu'il y a une réflexion sur le hasard, sur les probabilités, etc. Mais il néglige vraiment ce qui est très original dans la figure du détective que met en place Edgar Poe, c'est le fait que ce détective, tout comme Edgar Poe lui-même, est fasciné par l'art de conjecturer, par les probabilités. Et Edgar Poe, qui a longtemps été considéré comme un auteur fantaisiste, pas très sérieux, il y a des travaux très savants aux États-Unis qui ont montré qu'en réalité, il avait une conscience assez précise de ce que représente la science de son époque. Il avait une formation mathématique assez poussée. Et c'est l'un des premiers à vraiment s'intéresser très sérieusement aux États-Unis, au calculé probabilité, quand c'était encore très délaissé en France, quand Auguste Comte, par exemple, s'en moque. Ça va prendre presque des accès délirants chez Edgar Poe, puisqu'il ira jusqu'à se comparer à la place, très sérieusement, dans son poème Eureka, à la fin. Mais en tout cas, c'est un auteur beaucoup plus sérieux et qui, du coup, m'intéresse pour deux raisons très théoriques. D'abord parce que la question des probabilités de la coïncidence est vraiment importante à cette époque-là. Et il y a plein de travaux d'historiens qui montrent qu'il y a eu une révolution probabiliste au XIXe siècle qui va changer la manière même de faire de la science dans tous les domaines. Donc Edgar Poe est d'une certaine manière un témoin de cette révolution probabiliste. Et il se trouve que ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que les premiers aliénistes, à commencer par Esquirol, ont été très très attentifs à cette révolution probabiliste. Alors du côté d'Edgar Poe, on l'a un peu oublié, mais ça a été noté, c'est ce qui était très très curieux. Quand Baudelaire traduit Edgar Poe, il avait bien repéré ça puisqu'il caractérisait la littérature de Baudelaire comme, je cite, du conjecturisme ou du probabilisme. Et quand on regarde, il y a plein de raisonnements probabilistes chez Edgar Poe. Et donc il y a un premier point qui était vraiment important pour moi, c'est qu'on se rend compte aussi que, par exemple, Esquirol, à un moment dit, vous n'aimez pas les statistiques, vous n'aimez pas les probabilités, vous ne savez pas que c'est essentiel si vous voulez bien observer. Et il va beaucoup insister sur ça. Et Esquirol, donc l'un des fondateurs de la psychiatrie française, s'il est connu à l'international, à la même époque qu'Edgar Poe, ils sont contemporains. Eh bien, c'est pour ces tables statistiques qui sont considérées vraiment comme la manière très originale d'essayer de produire une clinique prudente qui essaie d'avancer des hypothèses tout à fait originales. Le deuxième élément qui me permettait, sur lequel je voulais insister dans le rapprochement du clinicien et du détective, c'est le rapport justement entre l'observation et l'induction. Comme je vous ai dit, un détective, il ne se contente pas juste d'observer, il relève des indices pour essayer de percer un mystère. Et Edgar Poe, on sait très sérieusement qu'il a influencé des logiciens comme Charles Sandor Pierce, par exemple. Et quand il parle de ratiocination, Edgar Poe, c'est un terme qu'il invente comme ça, il utilise ces enquêtes de détectives, il les appelle des ratiocinations. On a souvent pris ça comme une sorte de terme un peu péjoratif. En réalité, pour lui, ce n'était pas des élécubrations métaphysiques, mais c'était vraiment une sorte de raisonnement inductif très original qui se tient, pour Edgar Poe, entre l'intuition poétique et le plus exact des raisonnements logiques. On voit déjà ce que ça peut dire pour le jugement clinique. Et c'est exactement ce que Charles Sandor Pierce, plus loin, reprendra et qu'il appellera d'une manière très précise à une abduction, qui est ni une induction, ni une déduction. Alors c'est très technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est quoi une abduction ? C'est un raisonnement qui part du singulier, comme un cas clinique, et qui essaie de fabriquer des hypothèses explicatives sans présupposer par avance l'existence de règles générales. Donc c'est quelque chose, en réalité, pour le dire, ça ressemble beaucoup à ce qu'intuitivement on fait quand on devine. Donc comme M. Jourdain, qui fait de la preuve sans le savoir, les cliniciens, sans le savoir, réalisent au quotidien des raisonnements abductifs. Alors Lacan, comme je vous ai dit, néglige toute cette importance sur le calcul de coïncidence pour ne retenir dans son histoire qu'un jeu de dupes finement organisé autour d'un objet désiré, la lettre dérobée chez la reine. Alors d'ailleurs, l'une des découvertes inattendues dans mes recherches, comme ça, en essayant de voir les points communs entre Edgar Poe et la naissance de la psychiatrie, une découverte dont je ne suis pas peu fier, même si elle ne contribue pas beaucoup à l'histoire de la psychiatrie, c'est qu'il y a dans la masse énorme des commentaires qu'il y a de la lettre volée, il y a un élément que je pense vraiment être le premier à découvrir, si vous me trompez, je serai vraiment très triste ce soir, c'est qu'on sait qu'Edgar Poe nourrissait ces nouvelles de référence à des personnages illustres qui ont vraiment existé, des hommes de science, des hommes politiques, et Baudelaire le rappelle, quand il parle par exemple dans la lettre volée du préfet G, on sait clairement que le préfet G, ça renvoie à Henri-Joseph Gisquet qui était un préfet dans les années 30 à Paris. On sait aussi, il est très probable qu'Auguste Dupin renvoie à quelqu'un qui a vraiment existé en France, qui était André Dupin, qui était un ministre, un avocat et un ministre sous la monarchie de Juillet. Les grands spécialistes d'Edgar Poe aux Etats-Unis ont depuis longtemps pointé le fait que c'était très sûrement André Dupin et non pas son frère Charles Dupin, c'est intéressant dans la nouvelle parce qu'il y a tout un jeu de dédoublement dans la nouvelle, mais on le sait, c'est vraiment attesté puisqu'on sait qu'Edgar Poe, qui a noté beaucoup le livre, avait fait la revue d'un livre qui traitait des illustres personnages français où il y avait toute une description, tout un portrait d'André Dupin qui était montré pour son caractère extrêmement brillant, avec sa personnalité un peu caléidoscopique, etc. Donc il n'y a pas de doute qu'André Dupin est le personnage, le deuxième personnage important de la nouvelle. Alors qui peut se cacher derrière le méchant ministre D qui vole la lettre dont on ne connaît pas le contenu de la reine ? Alors il y a eu plein d'hypothèses psychanalytiques, ce serait peut-être le frère jumeau de Dupin, ce serait donc son ennemi, il y a eu beaucoup d'hypothèses et en fait un peu par hasard, en cherchant dans les archives de recherche psychiatrique, je suis tombé sur le cas d'un patient, d'un certain Martial Darzac, on parlait de D, le patient D dans les archives psychiatriques, qui accusait dans les années 1820-1830, donc juste avant qu'Edgar Poe écrive sa nouvelle, qui accusait d'irrévérence envers une princesse parce qu'il lui écrit en gros des lettres obscènes. Il lui écrit des lettres obscènes et il est interné, il est hospitalisé, il se défend, il me dit mais comment ça, j'écris de la haute poésie, qui êtes-vous pour m'interner ? Alors c'est un moment où on critique justement le pouvoir aliéniste, on dit mais de quel droit les psychiatres peuvent enfermer des gens ? Et donc Martial Darzac clame son innocence, il dit c'est pas moi qui ai donné cette lettre à la reine, en plus c'est la grand-mère de Marie Bonaparte, un premier écrive sur Edgar Poe, une sorte de mise en abîme assez étonnante, mais en tout cas il est interné et il se trouve vraiment que, alors il est examiné en personne par Esquirol et il se trouve qu'il choisit un avocat et cet avocat c'est André Dupin, le vrai André Dupin qui a existé, qui a défendu Darzac contre Esquirol en disant non non mais il n'est pas fou, c'est quelqu'un de tout à fait sensé et il faut le libérer. Alors ce thème est d'autant plus important que dans la lettre volée, si vous vous souvenez, il y a tout un rapport sur le vrai fou, le faux fou, qui est fou, qui ne l'est pas. Quand Dupin récupère la lettre, il appelle quelqu'un qui fait semblant d'être fou à l'extérieur pour pouvoir récupérer la lettre. Donc bon, évidemment cette anecdote comme je l'ai dit n'apprend pas grand chose sur l'histoire de la psychiatrie, mais c'est intriguant de réaliser que la nouvelle que le psychiatre Lacan, quand il forme une nouvelle psychanalyse, repose en réalité sur peut-être la considération d'un vrai cas clinique très important dans l'histoire des perversions. Puisque Darzac a été l'un des premiers cas de perversions comme ça, qui a défrayé la chronique et il a été vraiment beaucoup commenté et comme Edgar Poe en sait, il lisait énormément les gazettes judiciaires et les gazettes médicales, il est tout à fait possible qu'il soit tombé sur cette histoire. Donc tout ça est anecdotique, mais ce qui est essentiel vraiment, c'est ce partage d'intérêts très théoriques sur le calcul des probabilités entre Edgar Poe et toute la génération d'Esquirole dans la mesure où dans les années 1830, il y a une querelle très très importante qui se met en place et qui oppose ce qu'on va appeler les cliniciens d'un côté aux numéristes. Et les psychiatres, on a eu tendance à l'oublier, prennent partie du côté des numéristes et d'un auteur qui est très important, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, qui est Pierre-Charles-Alexandre Louis, le médecin Louis. Alors c'est très étrange parce que quand on parle de Louis en France, il est très peu connu. Il y a quelques amphithéâtres dans les universités de médecine qui portent son nom, mais ce n'est pas un héros comme Claude Bernard ou d'autres médecins, ou Elpo, etc. Il est peu connu et Louis, c'est l'un des médecins français les plus connus à l'étranger. Si vous allez aux États-Unis, vous parlez de Louis à un médecin. Il y a une grande chance qu'il connaisse. Il est beaucoup plus reconnu à l'international qu'en France pour des raisons historiques anciennes qui tiennent à une déconsidération très tôt des statistiques en France et au contraire à quelque chose qui a été valorisé très très vite. Et donc Louis est vraiment le héros un peu méconnu de cette histoire de la psychiatrie que j'essaie de valoriser et qui était du côté des aliénistes. Alors ce qui m'a intéressé par rapport à ça, c'est que vous voyez qu'il y a un génie observateur du détective privé qui ressemble au génie observateur du clinicien. Et dans toute cette histoire, je la résume ici en très grand trait, ce qui est intéressant, c'est que si on va un peu plus loin, il y a à la fin du XIXe siècle déjà quelque chose qui est mis en crise dans ce talent de l'observateur. Il y a déjà une inquiétude. Boltanski en parle dans son livre. Il y a d'autres d'autres universitaires qui ont travaillé sur Edgar Poe qui l'ont montré. Il y a une inquiétude, une inquiétude vraiment épistémologique qui naît à la fin du XIXe siècle qu'on trouve dans la figure de Sherlock Holmes, dans la figure du détective inventé par Conan Doyle, médecin de formation. Et cette inquiétude, c'est l'inquiétude du détective devant l'émergence, c'est la fin du XIXe siècle, de la police scientifique. Si vous regardez dans les nouvelles de Conan Doyle, vous avez la figure libérale comme ça qui repose sur son talent d'observateur de Sherlock Holmes. Et puis, il y a les scientifiques qui ont de plus en plus des méthodes d'enquête très standardisées. Sherlock Holmes, oui, connaît énormément de choses dans les sciences, mais il a un rapport plus intuitif dans sa manière de guider les enquêtes. Et donc, vous avez déjà une concurrence qui apparaît entre le détective privé et la police scientifique. Et ça va se renforcer dans tous les romans au XXe siècle. Chez Simnon, par exemple, c'est très clair, le commissaire Moulin, le... Maigret, pardon. Maigret, c'est quelqu'un qui fait appel directement à la police scientifique. Ça fait déjà partie du travail du détective. Et si aujourd'hui, vous aviez à résoudre une enquête, vous savez que le meilleur des détectives, Sherlock Holmes, ne serait pas très, très efficace par rapport à la police scientifique qui viendrait prendre le moindre goutte de sang ou un cheveu. C'est-à-dire qu'il est définitivement dépassé. Il n'y a que dans les séries télé où on essaie encore de garder le culte du détective. Mais en réalité, il est vraiment dépassé par la police scientifique qui a émergé à la fin du XIXe siècle. Il se trouve que c'est la même chose dans la clinique en général. À la fin du XIXe siècle, il y a une inquiétude qui commence à toucher l'ensemble des cliniciens. C'est l'émergence du laboratoire. C'est le fait que de plus en plus, pour faire un diagnostic, on a de moins en moins besoin d'interroger les patients. Il suffit de prendre une goutte de sang. Il suffit de faire des examens, bientôt de faire des radios depuis du XXe siècle. Et puis, on a un diagnostic qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rigoureux. Et donc, vous avez cette même inquiétude qui apparaît, qui repose sur l'objectivité vraiment du jugement du clinicien. Et c'est dans tous les cas, vous n'avez plus besoin donc de Holmes pour résoudre une enquête aujourd'hui. Et malheureusement, dans des tas de domaines, vous n'avez plus besoin de cliniciens. On en parlait encore hier avec les étudiants pour produire un bon diagnostic en neurologie, en endocrinologie ou quoi que ce soit. Donc, le point important qu'il m'importait, moi, de souligner, c'était que ce qui a longtemps été négligé quand on fait l'histoire de la clinique, c'est ce rapport très important à la causalité. C'est devenu presque quelque chose qui est un gros mot. Et que le rapport à la causalité est tout à fait central dans les enquêtes cliniques menées au XIXe siècle. Alors, en psychiatrie, malheureusement, aujourd'hui encore, malheureusement ou tant mieux, le clinicien demeure indispensable. Il n'y a pas de diagnostic aujourd'hui à partir de biomarqueurs ou quoi que ce soit. Le clinicien est indispensable. C'est l'une de ses fragilités historiques. C'est ce qui a longtemps été critiqué par Foucault. Foucault parle d'un diagnostic absolu, absolu au sens où rien ne peut venir le contester. Et bizarrement, la modernité médicale, ça a été justement de développer un diagnostic qui est hypothétique, au sens où le diagnostic du clinicien peut toujours être démenti par les examens de laboratoire. Donc bizarrement, le fait que le diagnostic en psychiatrie soit absolu, que rien ne puisse le démentir, est une fragilité d'un point de vue épistémologique plutôt qu'une force. Et donc ça appelle à le questionner. Alors, je vais essayer de résumer, je ne sais pas combien de temps il reste là, une vingtaine de minutes, dix minutes ? Rapidement. Donc je ne vais pas résumer toute l'histoire que j'ai voulu tracer, qui mêle à la fois, donc vous l'avez compris un travail sur les archives de la psychiatrie, et puis un travail de réflexion à partir de philosophes, de Derrida à Ricoeur, de Carnap à Grunbaum, qui ont réfléchi sur l'épistémologie de la clinique. Simplement pour dire que ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, ça a été de démonter ou de détruire deux grands mythes qui sont très importantes dans l'historiographie de la psychiatrie. Le premier mythe, c'est ce que j'appelle la maladie comme texte. La maladie comme texte. Et c'est pour ça que mon premier chapitre part de Lacan, et qu'ensuite, seulement, je m'intéresse à la clinique historiquement sur ce que c'est qu'un symptôme, ce que c'est qu'un signe. Alors c'est quoi ce que j'appelle la maladie comme texte ? Donc ce que j'ai voulu te montrer, c'est que la clinique part du singulier, de l'individuel, mais ne s'y cantonne pas. Elle cherche à établir des régularités, cherche à mettre en évidence des relations causales. Un symptôme, classiquement, la définition classique, c'est valable dans toute la médecine, c'est quoi ? C'est l'effet observé d'un processus pathologique, de quelque nature qu'il soit. C'est l'effet observé d'une cause sous-jacente. C'est un indice, l'indice de quelque chose, comme le détective qui repère des indices, et l'indice en tant que tel n'a pas de valeur, sinon qu'il montre la présence de quelque chose qui s'est produit. Alors si je dis que le symptôme, c'est un indice, c'est que je m'oppose à quelque chose qui est devenu extrêmement célèbre dans la littérature psychiatrique, c'est l'idée du symptôme comme signifiant. On retombe sur Lacan, évidemment, puisque c'est Lacan qui a popularisé ce concept du signifiant. C'est très complexe chez Lacan, je ne vais pas détailler ici, mais il emprunte à Saussure, à la linguistique de Saussure, donc le rapport du signifiant au signifié. Et vous savez que chez Saussure, le point important, c'est que le rapport du signifiant au signifié est de nature arbitraire. C'est conventionnel, c'est-à-dire entre le fait de dire arbre pour représenter un arbre, je pourrais dire tree, c'est la même chose. Donc voilà, le rapport entre le signifiant et le signifié est de nature arbitraire, c'est ce qui fait la force de la linguistique saussurienne. Et Lacan reprend cette idée pour montrer l'autonomie de la chaîne des signifiants. Et comme l'ont bien montré Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarte, Lacan en réalité détourne le signe saussurien et il fixe vraiment une barrière qui sépare radicalement les deux ordres du signifiant et du signifié. Il a beaucoup de mal à retomber sur le signifié, ça va être le nom du père, ça va être le phallus, etc. Mais voilà, il insiste beaucoup sur l'autonomie. Ce qui est important, c'est que quand on parle de signifiant et signifié, on perd justement ce que je veux mettre en valeur moi, qui est le principe de causalité. Encore une fois, si l'indice est quelque chose, un effet observé d'un phénomène sous-jacent, comme la fumée peut être l'indice qui vient à feu, eh bien le rapport de causalité est vraiment important. Et quand on parle de symptômes comme signifiant, on perd ce qui faisait l'essence même de la clinique, qui était que le symptôme, c'est pas juste quelque chose qu'on décrit, mais c'est quelque chose qui indique quelque chose qu'on ne voit pas. Ça peut être un processus psychologique, un trauma, ce que vous voulez, mais quelque chose qui produit le symptôme. D'accord ? Alors, j'en veux pas tant à Lacan, puisque Lacan fait un usage tout à fait original. Lui-même veut le singulariser de la manière dont la psychiatrie entend le symptôme en général. Donc il a son usage à lui du symptôme. Là, pour le coup, ma critique s'adresse plutôt à Foucault. J'ai énormément d'admiration pour le travail de Foucault, mais je pense que Foucault commet une erreur qui a eu beaucoup de conséquences dans la naissance de la clinique, à un moment où il est influencé par Lacan, dans la mesure où Foucault reprend cette idée que le symptôme est insignifiant, mais il ne l'applique plus à la psychanalyse comme Lacan, mais il considère qu'on trouve ça dans les textes du XIXe siècle. Donc il a un regard rétrospectif en disant, voilà, chez les cliniciens, de manière générale, en dehors même de la psychiatrie, le symptôme est insignifiant et il va très loin. Il va jusqu'à dire que le signe clinique, dans la clinique du XIXe siècle, dispose d'une structure explicitement linguistique. Le symptôme, c'est une structure explicitement linguistique. Il parle même de forme alphabétique de la maladie, etc. C'est ce que j'appelle la maladie comme texte, l'idée que les symptômes seraient autant de lettres à composer pour déchiffrer cet énigme que serait la maladie. Ce mythe, je pense qu'il s'agit d'un mythe, c'est un mythe qui n'a aucune réalité, sinon dans la tête de Foucault. Au XIXe siècle, le clinicien ne joue pas au scrabble. Il cherche à remonter des effets observés aux causes sous-jacentes. Donc ça, c'est le premier mythe. Je m'y attarde très longuement dans un chapitre qui est très théorique, mais qui est vraiment important parce que ça va avoir une grande influence. Dans beaucoup de livres, aujourd'hui encore, aux États-Unis, etc., vous avez souvent cela qui est affirmé que le symptôme dans la clinique classique, c'est un signifiant de la maladie qui serait le signifié. Barthes reprend ça. Il y a beaucoup d'historiens qui reprennent ça. Ça a été énormément popularisé. Le deuxième mythe que j'essaie de démonter dans mon livre, c'est l'idée de l'autonomie de la clinique, c'est-à-dire ce que j'appelle le mythe du regard pur du clinicien, de la pureté de la méthode clinique. Donc il y a eu, je considère, deux excès vraiment dans la manière d'envisager le jugement clinique à travers l'histoire. C'est d'un côté la perspective foucauldienne et aussi celle de Robert Castel, qui consiste à dire que la psychiatrie, dès le départ, n'a consisté qu'à épingler des comportements et à élaborer qu'une grammaire des signes, comme ça, qui codait en surface des comportements jugés déviants. Et de l'autre côté, vous avez des gens comme Paul Bercheri, etc., qui ont insisté, au contraire, sur l'autonomie de la clinique, avec l'idée que la clinique, c'est le sol vraiment profond et que c'est ce qui reste vraiment de solide à travers toute l'histoire de la psychiatrie. Donc une clinique de surface et puis quelque chose qui serait une autonomie du regard pur. Le geste de Foucault et de Castel consiste à dire qu'il y aurait eu, dans la psychiatrie, tout début du XIXe siècle, une sorte de retard épistémologique, une sorte de carence qui fait qu'il y aurait eu, dès le départ, quelque chose qui n'aurait pas tourné rond, si vous voulez, dans l'aliénisme par rapport au reste de la médecine. Je pense qu'ils ont tort là-dessus qu'au contraire, des gens comme Esquirel Pinel étaient très sophistiqués d'un point de vue méthodologique, avec les outils qu'ils avaient. Ils ont pratiqué énormément d'autopsie. Vous voyez que ça ne menait pas à grand-chose en psychiatrie. Ils ont essayé d'élaborer justement des méthodes, de diversifier les méthodes. Alors certes, il n'y a pas eu beaucoup de découvertes fondamentales, mais peut-être tout bonnement parce que les maladies mentales sont complexes et que ce ne sont pas comme les maladies du cœur, du poumon. Voilà, s'il n'y a pas eu de découverte fondamentale au XIXe siècle, ça ne veut pas dire forcément que la méthode était mauvaise. Et dans tous les cas, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il est faux de dire qu'ils se sont contentés, les cliniciens de cette époque, d'épingler des comportements comme ça de surface. Ils ont toujours cherché à creuser pour voir ce qu'il y avait derrière les symptômes par tous les moyens possibles. Ça a été des moyens statistiques, ça a été ouvrir des cadavres, ça a été les débuts de la biologie, ça a été beaucoup de choses. Mais ils ont toujours cherché à essayer de voir ce qu'il y avait derrière. Alors pour essayer de... Ça a été très difficile pour moi. Pour essayer de tenir, de construire une histoire qui ne verse ni dans ce mythe de la pureté du regard clinique, qui consiste à célébrer comme ça une clinique qui serait indemne et qui resterait pure jusqu'à aujourd'hui, et puis quelque chose qui serait une condamnation a priori, j'ai longtemps réfléchi sur la manière de caractériser ce que c'était du coup que la clinique à cette époque-là. C'est pas vraiment une langue, ça m'embêtait de reprendre ça puisque j'essayais de critiquer. C'est pas un système, ça donne l'idée. Et ce que j'ai trouvé de mieux, à mon sens, c'est de parler d'appareils sémiologiques. Et j'essayais de dire, un appareil, ça se bricole, ça se rafistole, c'est quelque chose qui permet de voir, qui permet d'entendre. Et donc ce qu'ils ont construit, c'est un appareil qu'ils ont commencé à partager, en premier, en France, et puis ça s'exportait, ça posait des difficultés avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, etc. Mais ils ont construit un appareil, ils ont bricolé un appareil sémiologique, avec un vocabulaire, avec un mode d'emploi, comment l'utiliser, avec des moyens d'écrire. Et cet appareil, vraiment au sens très concret d'un appareil, ça permet de voir, ça permet d'entendre. Et j'essayais de montrer, sociologiquement, institutionnellement, comment cet appareil s'est stabilisé à travers l'histoire. Donc ça me prend une grande partie du livre, je ne vais pas rentrer dans l'état ici, mais en gros, comment on a commencé à enseigner la clinique, comment on a transmis cet appareil. Alors comment on l'a transmis ? En France, par exemple, c'est beaucoup passé par les leçons cliniques, donc à l'oral. Mais j'ai voulu montrer aussi, là pour le coup, dans une veine foucaldienne, que c'est passé beaucoup aussi par l'écrit, c'est-à-dire pendant très longtemps, les cliniciens apprenaient la clinique en voyant leurs aînés rédiger des certificats médicaux. Ça a été très très important dans toute la culture clinique française, mais aussi à travers les journaux, à travers les traités de psychiatrie, et aussi pendant très longtemps, à travers les tests de médecine. Tests de médecine, comment on fait état d'un cas clinique, combien de pages il s'agit d'y consacrer, est-ce que ça doit tenir en cinq lignes, est-ce que ça doit tenir en dix pages, est-ce que ça doit tenir en 50 pages ? Et donc tout ça va varier à travers l'histoire de la psychiatrie. Et donc cet appareil s'est stabilisé sur le plan institutionnel, et il commence à être déréglé à la fin du XIXe siècle, le moment vraiment où il y a une crise de l'objectivité, et profondément déréglé pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas insister ici, au début du XXe siècle. Donc c'est la crise, là je n'invente rien, c'est la crise de la fin du XIXe siècle avec Charcot, Bamasky, puis Freud, qui vont ouvrir vraiment trois nouvelles manières de se confronter aux symptômes et se confronter à la clinique, trois nouvelles manières vraiment d'appréhender la clinique, et qui représentent tous les trois, qui pointent du doigt des difficultés dans cet appareil, sur le statut du témoin. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui permette de montrer qu'on a raison, puisqu'il n'y a pas de test ? Et là il y a des livres, comme celui de Bertrand Marquet, qui est un très très beau livre, les romans de la salle pétrière, qui montrent qu'en psychiatrie tout particulièrement, il va y avoir une grande éloquence rhétorique dans la manière d'être démonstratif quand il s'agit de montrer l'existence d'une maladie, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, et donc on va assister sur le symptôme qu'on va montrer dans la leçon clinique, etc., et donc il va y avoir toute une construction rhétorique des leçons, et ça devient très très nette chez Charcot, qui par ailleurs est un immense neurologue. Donc le statut du témoin, il y a les premières réflexions très pointues sur la vérité subjective du symptôme, alors ça, ça va être la grande crise, donc avec la psychanalyse évidemment, avec la psychiatrie phénoménologique dans les années 1920, mais bien avant déjà, Moreau de Tours par exemple, dès les années 1840, quand il fait ses recherches sur l'effet du hachiche, insiste sur cette vérité, il dit comme ça dans son livre, il dit, on ne peut pas parler du hachiche si on n'en a jamais fumé, il faut en avoir éprouvé les effets pour comprendre ce que ça fait psychologiquement, et il pense que cette méthode est importante peut-être pour comprendre de l'intérieur le vécu de patients qui ont des hallucinations, etc., et donc c'est le premier à se dire, si on pénètre pas à l'intérieur du vécu du patient et qu'on reste dans une observation objectivante, on ne peut pas comprendre de l'intérieur ce que c'est que la maladie mentale. Donc la vérité subjective du symptôme, et puis autre problème, évidemment, la crise de la simulation, le fait qu'on peut suggérer des symptômes hystériques, par exemple, le problème de l'hystérie à la fin du 19e siècle. Alors, je termine rapidement, cette crise qui s'ouvre vraiment à la fin du 19e siècle va se poursuivre tout au long du 20e siècle et, en particulier, va prendre un tour très très différent aux États-Unis, c'est la fin de mon livre, où je montre comme ça, par contraste à ce qui se passe en France, qu'il y a une éclipse du symptôme pour des raisons intellectuelles et culturelles très très différentes, où là, ce qui apparaît, c'est vraiment le schisme dont je vous parlais tout à l'heure entre deux cultures, entre la culture clinique au lit du patient et puis la culture du laboratoire. Et donc, il y a une très grande réforme qui est entreprise dans les années 1910 au Canada et aux États-Unis, le rapport Flexner. Flexner est quelqu'un de très important dans l'histoire de la médecine aux États-Unis puisque ça va être une réforme fondamentale dans la manière d'enseigner la médecine et ça va être celui qui va dévaloriser vraiment le savoir clinique appris au lit du patient pour valoriser la culture du laboratoire, les moyens d'objectivation, qu'offre le laboratoire, en gros la police scientifique plutôt que le détective. Et Flexner a des mots très durs, il vilipende vraiment ce qu'il appelle, l'expression est vraiment méchante mais elle est parlante, le praticien scientifiquement mort. Il appelle ça, c'est le clinicien qui apprend des études comme ça au début à 20 ans, qui apprend des tas de choses et puis après il ne se forme plus du tout et pendant 40 ans il ne fait que répéter ce qu'il a appris quand il avait 20-25 ans. Donc il est scientifiquement mort au sens, à l'époque alors qu'il y a des découvertes fondamentales tous les 10 ans, il ne se tient pas au courant de ce qui se fait. Vous savez que s'il y a la formation continue en médecine, ça a été justement pour empêcher que ça puisse se produire et pour empêcher que le savoir du médecin s'enrichisse des découvertes au fur et à mesure. Donc je termine sur cette histoire aux Etats-Unis et au Canada avec un paradoxe que je soulève, c'est que dans la tradition américaine, cette recherche d'objectivité du clinicien va amener les cliniciens à ne plus du tout devoir interpréter au point qu'on va en venir finalement à leur interdire même d'observer. On va alors interdire même d'observer et ils vont devoir de plus en plus, bien avant l'avènement du DSM, je rejoins un petit peu mon premier livre, bien avant l'avènement du DSM, ils vont devoir se cantonner d'enregistrer les plaintes du patient. Je m'appuie sur l'épidémiologie psychiatrique pour montrer dans la méthodologie même comment pour enquêter sur la dépression dans la population générale, etc., on va de moins en moins faire appel à des cliniciens experts et de plus en plus à ce qu'on appellerait des sondeurs, des lay interviewers, des enquêteurs profanes qui ne connaissent rien à la clinique, en se disant qu'au moins eux, ils vont donner des données brutes qui seront polluées par aucune théorie psychiatrique. Donc je conclue, pour qu'on ait un peu de temps pour la discussion, mais vous voyez qu'à travers cette longue histoire que j'ai essayé de retracer, j'ai voulu rappeler que la clinique est un savoir pratique, d'un type très particulier, qui encore une fois cherche, à partir de l'observation, à percer un mystère. Il y a de la clinique parce qu'il y a les gens qui souffrent, mais il y a de la clinique surtout, d'abord, parce qu'il n'est pas évident à la première question ou au premier coup d'œil de savoir de quoi les gens souffrent. La clinique est une méthode d'enquête et pas seulement une relation d'écoute. Je pense que c'est important de rappeler ça dans le contexte actuel, devant les impasses de l'EBM, devant les impasses de l'Evidence-Based Medicine, où beaucoup de cliniciens malheureusement tendent à devenir, et c'est vraiment net en France, scientophobe. Ils ont une haine des nombres. Déjà, dès qu'on parle de nombres en clinique, c'est comme si on détruisait la clinique. Ils tiennent en horreur tout ce qui se rapporte aux statistiques, ou même généralement en psychiatrie, aux neurosciences, et malheureusement tendent à se réfugier dans une sorte de mystique de la relation médecin-patient que Foucault dénonçait déjà dans les années 60. Ça va très loin, il y a une tendance aujourd'hui, c'est net aux Pays-Bas par exemple, de promouvoir une clinique sans diagnostic. C'est très intéressant, ce n'est pas idiot du tout, il y a des choses vraiment pertinentes, c'est compliqué, qu'est-ce que ça peut être une clinique sans diagnostic ? C'est ambigu, mais c'est intéressant. Par contre, je m'interroge, qu'est-ce que pourrait être une clinique s'il n'y a ni diagnostic ni même symptômes ? Qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'à tout enlever, il faudrait enlever le terme même de clinique, ce sera autre chose, c'est de l'aide, du soutien, du coaching, je ne sais pas, mais en tout cas, pas de la clinique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada